Et yo tout le monde c'est Freezer, alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour parler aujourd'hui de la toute nouvelle mise à jour qui vient d'arriver aujourd'hui Vous vous en doutez sûrement, c'est l'une des plus grosses mises à jour de Fortnite étant donné qu'on a la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball ça faisait en plus de ça depuis pas mal de temps que beaucoup de personnes en parlaient on avait eu par exemple la Kame House qui était présente sur la map mais on savait pas vraiment si c'était vraiment sa maison qui avait été reproduite seulement par rapport à Fortnite ou si c'était un petit clin d'oeil par rapport à cette collaboration et je pense que vous l'avez sûrement vu peut-être récemment il y a quelques jours Fortnite avait officialisé cette collaboration et donc aujourd'hui on a enfin les skins de Dragon Ball qui sont disponibles et bien sûr on va découvrir tout ça en vidéo Avant tout ça les gars, comme d'habitude, je compte sur vous bien sûr pour mettre un maximum de pouces bleus si ce genre de vidéo vous plaît Pensez comme d'habitude aussi à vous abonner pour les nouveaux et n'hésitez pas bien sûr aussi à me soutenir dans la boutique d'objets avec le code créateur Freezer FR33ZER ça s'écrit comme ceci et encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui le feront Alors on va maintenant les gars découvrir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées par rapport à cette mise à jour et surtout par rapport à la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball Tout d'abord je vais vous montrer une première image qui a fuité dès le début puisque c'était l'une des images par rapport au thriller entre Fortnite et Dragon Ball et comme vous pouvez le voir on peut bien évidemment retrouver tous les skins qui seront présents donc dans la boutique de Fortnite à savoir bien sûr qu'ils seront déjà disponibles lorsque la mise à jour sera terminée Donc comme vous pouvez le voir on peut bien évidemment retrouver le skin Sangoku On a également aussi le skin Beerus On a également aussi Bulma Et pour terminer on a bien évidemment le fameux Vegeta C'est tous ces skins là les gars qui seront disponibles sur le jeu et vous allez voir qu'en plus de ça Fortnite a fait des variantes avec ces skins qui sont vraiment très stylés Alors on a également d'ailleurs aussi quelques petites images que je voulais vous montrer qui sont d'ailleurs des images du thriller où comme vous pouvez le voir on peut retrouver par exemple les transformations de Vegeta de Dragon Ball On a également encore une fois aussi Beerus et également Bulma qui sont présents sur ce thriller Et d'ailleurs on peut également aussi retrouver le planeur Kinto qui est présent sur Sangoku qui est franchement plutôt stylé Alors il faut savoir aussi que dans le thriller il y a certains lieux qu'on peut retrouver en rapport à l'univers de Dragon Ball comme par exemple la capsule Corp qui sera sûrement peut-être un des lieux qui sera ajouté sur la map Alors je sais pas du tout si c'est du créatif ou dans le mode Battle Royale Je pense que ça serait quand même assez bizarre que Fortnite ajoute ça uniquement en créatif Donc il est peut-être possible que vous allez retrouver peut-être la capsule Corp qui sera présente sur la map Sachant qu'en plus de ça vous allez voir qu'on a aussi des défis qui sont censés venir par la suite Donc à mon avis c'est sûrement un des lieux qui a été ajouté sur la map du Battle Royale Alors d'ailleurs je voulais aussi vous montrer une dernière image par rapport au thriller et comme vous pouvez le voir on peut retrouver Sangoku et Vegeta qui font l'émote fusion qui est plutôt stylé et qui sera bien sûr une des émotes disponibles sur le jeu et bien évidemment une émote que vous pourrez faire à deux avec des potes qui est franchement plutôt stylé Alors cette fois-ci les gars je vais maintenant vous montrer les différents items qui ont été ajoutés par rapport à cette mise à jour parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long de vous présenter tous les items un par un Donc comme vous pouvez le voir vous avez donc les différents items qui seront donc disponibles Donc on peut retrouver par exemple les icônes de Vegeta donc pour tout ce qui est des skins et Sangoku On est également Bulma comme j'ai pu vous la présenter tout à l'heure et vous avez également aussi d'ailleurs des émotes boosting qui les appellent donc c'est tout simplement les transformations ou les sortes de charges vous savez en Super Saiyan que les personnages ont de Dragon Ball pour ceux qui ont bien sûr encore une fois vu Dragon Ball et vous avez d'ailleurs aussi comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure les émotes fusion Donc franchement c'est plutôt stylé et d'ailleurs vous l'avez peut-être vu aussi mais on a également le planeur Shenron qui sera disponible et il faut savoir les gars que le planeur sera totalement gratuit si vous terminez les défis de Dragon Ball que je vous présenterai bien sûr tout à l'heure Franchement ça fait plutôt plaisir que Fortnite également aussi offre des petits cadeaux gratuits donc pour les personnes qui veulent récupérer ce planeur et bien vous pourrez l'avoir gratuitement en réalisant différents défis Alors cette fois-ci les gars sur cette image on peut donc retrouver les différentes transformations et surtout les variantes des skins que ce soit avec Sangoku ou Vegeta et d'ailleurs petite parenthèse on peut également aussi retrouver deux skins qui sont côte à côte alors à mon avis je suppose que ça sera sûrement des packs donc par exemple vous pourrez acheter le pack Sangoku avec le skin Beerus et à côté de ça on aura sûrement un pack avec Vegeta et également Bulma qui seront du coup des packs séparés ou bien sûr on pourra sûrement acheter les skins individuellement Alors il faut savoir aussi qu'avec cette mise à jour on va retrouver deux nouveaux items qui vont être ajoutés on aura tout d'abord le fameux Kinto Hun que je vous ai parlé tout à l'heure qui sera du coup apparemment un item alors je sais pas du tout comment ça va fonctionner puisque apparemment c'est un planeur aussi et on aura également aussi le fameux Kamehameha alors c'est assez bizarre puisque malheureusement les dégâts n'ont pas été indiqués je ne sais pas du tout comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer tout ça peut-être que sur la map on aura je sais pas des boules de cristaux qui vont nous permettre de charger notre Kamehameha même si je sais pas du tout si ça va fonctionner comme ça on verra bien de toute façon mais en tout cas de ce qu'on est sûr c'est que ce sont bien des items qui ont été ajoutés dans le jeu alors pour terminer on va maintenant parler cette fois-ci du système de défis avec Dragon Ball alors comme vous le savez sûrement Fortnite en général a souvent tendance à faire plus ou moins des défis qui sont séparés et on doit souvent en général se connecter sur un site pour pouvoir récupérer les récompenses comme par exemple avec Naruto c'est ce qu'on avait pu avoir là il faut savoir que cette fois-ci Epic Games a décidé de réaliser un onglet séparé pour l'événement de Dragon Ball et donc ça sera directement en jeu que vous allez pouvoir réaliser les défis donc comme vous pouvez le voir à l'écran on a tout simplement différents défis qu'on va devoir réaliser c'est un petit peu comme un pass de combat que vous allez pouvoir avancer en réalisant différents défis et à la fin comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo vous allez pouvoir récupérer le planeur gratuitement de Shenron en complétant bien sûr tous les défis alors il faut savoir qu'on va avoir différentes semaines de défis on va pouvoir récupérer donc une boule de cristal en réalisant une première semaine je pense de défis au total il y en a 7 à récupérer donc il est sûrement possible peut-être que cet événement va durer pendant 7 ou 8 semaines je ne sais pas trop comment ça va se passer et en gros il faudra compléter à chaque fois des semaines de défis pour récupérer ces boules de cristaux sur ce les gars je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à cet événement de Dragon Ball encore une fois j'espère que ça vous aura plu pensez comme d'habitude au petit pouce bleu et à vous abonner et puis nous sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo